Alors bonjour à tous. Connaissez-vous Gioacchino Greco ? Peut-être que je le prononce mal, les joueurs italiens de la chaîne pourront certainement corriger ma prononciation. Alors Gioacchino Greco était dit le calabré, car il était issu de la région de Calabre, à l'extrême sud de l'Italie. Il était l'un des meilleurs joueurs d'échecs du XVIIe siècle. Il fut également un des premiers joueurs à prendre des notes, à retranscrire entièrement les parties et à vendre ses écrits aux gens les plus fortunés. Alors il gagne comme ça beaucoup d'argent, mais il en perd une grande partie suite à une agression. Il finira par léguer toute sa fortune restante aux jésuites. Alors Greco a été l'un des premiers à s'intéresser et à décortiquer les mécanismes d'attaque, les possibilités combinatoires et autres astuces tactiques. Alors la partie d'aujourd'hui est intéressante à double titre. D'abord, elle présente une variante intéressante sur le mat du calabré. Et puis elle recèle un mystère que je vous inviterai à résoudre à la fin, et qui intéressera même les plus forts joueurs d'échecs de la chaîne. Alors dans la partie Gioacchino Greco, elle est blanc, elle joue E4. Alors on ne connaît pas le nom de l'adversaire, c'est une partie qui a été jouée en Europe en 1620. Et donc l'adversaire joue E6, la défense française. Et Greco joue D4, il s'impose au centre. Alors habituellement, dans la défense française, on joue D5. D'ailleurs, on a joué E6 pour appuyer la poussée du pion en D5. Comme ça, en cas d'échange, on est capable de reprendre du pion. Mais ce n'est pas ce que fait l'adversaire. Il faut comprendre que la théorie de l'époque n'était pas comme celle de maintenant. Elle n'était pas aussi poussée que maintenant. Et l'adversaire joue cavalier F6 et attaque le pion E4. Alors comme on n'a pas freiné le pion d'E4, il peut très bien venir en E5, le pion, et attaquer le cavalier. Mais ce n'est pas ce qu'a joué Greco, il a joué fou D3. Il se développe en protégeant le pion et il garde la possibilité de jouer E5 un peu plus tard. Pour déloger le cavalier et ouvrir la diagonale du fou. Surtout si le roi noir s'est dirigé vers petit roc. Alors les noirs ont joué cavalier C6, ils attaquent le pion D4. Et Greco va défendre par cavalier F3. Il se développe, prépare le petit roc. Même si on pouvait s'intéresser à défendre D4 par le coup C3. En effet, ce qui est intéressant c'est de défendre le pion D4, mais également de contrôler la case B4. Pour empêcher que le cavalier vienne. Parce qu'en jouant cavalier F3, on laisse la possibilité pour les noirs de jouer cavalier B4. Essayer d'échanger le fou de case blanche. Ou en tout cas de le dévier de cette diagonale qui sera d'ailleurs l'objet principal de l'attaque contre le roi noir par la suite de la partie. Mais bon, cavalier F3 est tout à fait acceptable bien sûr. Les noirs ont joué faux E7. S'ils font un échec, bon c'est pas dangereux, on pourra jouer C3 cette fois-ci. Donc ils jouent faux E7. Et là les blancs vont jouer H4. Alors si on n'a jamais vu le mat du calabré ou les variantes du mat du calabré, on peut bien se demander à quoi ça sert ce coup en H4. Et bien on va comprendre, en fait c'est pour préparer une attaque en cas de petit roc. Là les noirs ne devraient pas jouer petit roc. Ils devraient jouer par exemple le calabé 4 pour attaquer le fou, ou peut-être jouer H6, mais en tout cas pas de petit roc. Alors on va comprendre pourquoi, parce que dans la partie petit roc a été joué. Et alors maintenant l'attaque peut être déclenchée contre le roi noir. Et on va comprendre que la présence du pion H4 est déterminante dans cette attaque. On joue E5, on chasse le cavalier, et on ouvre la diagonale au fou pour qu'il vise H7. Comme ça le cavalier ne protagera plus H7. Dans la partie, le cavalier est venu en D5. Et maintenant le sacrifice, fou prend H7 échec. On détruit une partie des remparts de protection du roi noir, et on ouvre la colonne H. Donc roi prend H7, le roi n'est pas obligé de prendre, il pourrait tout simplement venir en H8. Mais on aurait gagné un pion important, le fou peut reculer, ou on pourra jouer comme dans la partie d'ailleurs le coup cavalier G5, avec l'idée qu'en cas de prise, c'est le pion H qui reprend, et la tour va attaquer le roi. Et vous savez, après cale G5, si les noirs ne prennent pas, la dame peut arriver en H5 avec les menaces d'attaque de mate, avec des découvertes. Alors dans la partie, le roi a pris. Et l'implication du pion H est déterminante dans cette position, puisque ça permet de jouer cavalier G5 échec, sans redouter la prise du fou, puisque le pion pourrait reprendre et ouvrir la colonne H pour la tour. S'il n'y avait pas le fou, on n'aurait pas besoin de l'implication du pion H. On pourrait jouer cale G5 échec immédiatement, parce qu'on n'aurait pas peur que la dame prenne le cavalier, puisque le fou protège. Donc sans le fou, on n'aurait pas besoin du pion H, on pourrait jouer cale G5 échec, puis faire entrer la dame si le roi retourne en G8, pour essayer de mater en H7. Mais là, comme il y a le fou, l'implication du pion H était importante. C'est ce qu'avait prévu Greco. Cavalier G5 échec. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Si le roi noir rentre chez lui, si les noirs ne veulent pas prendre le cavalier, dans la partie ils ont pris, mais si le roi noir essaie de rentrer chez lui, on joue dame H5 avec la menace dame H7 mate. Si le cavalier revient en F6 pour défendre, le pion E prend et élimine immédiatement le cavalier. Si les noirs prennent le cavalier, on reprend et la tour et la dame menacent de mater en H8 ou en H7. Si les noirs jouent F5 pour donner une case, parce que sur dame H7 ou dame H8, le roi pourrait s'échapper, on peut maintenant jouer G6. Et le pion va être le clou du cercueil, va contrôler la case F7, et maintenant, dame H8 mate va arriver. Ou dame H7 mate. Donc ici, on revient dans cette position. Après cavalier G5 échec, il y a eu fou prend, et pion prend, échec, puisque ça libère l'action de la tour. Alors c'est toujours pareil, ce roi G8, la dame va arriver en H5, et on va menacer dame H8 mate. Si les noirs avancent le pion F pour pouvoir s'échapper en F7 si la dame rentre, on joue toujours le coup G6. Alors dans la partie, après l'ouverture de la colonne H, les blancs viennent de prendre en G5, le roi est venu en G6. Il y a eu dame H5 échec de jouet, roi F5, le roi est extrait. Et là, je vais vous faire réfléchir un petit peu dans cette position, essayer de trouver l'échec émate le plus rapide. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour trouver un échec émate en peu de coups. Ce n'est pas en un coup, c'est en un peu plus, mais essayer de trouver la variante la plus rapide. Ça va être intéressant, parce qu'il y a un petit mystère qui entoure cette position. A tout de suite. Alors, j'espère que vous avez eu des idées dans la position. Et le mat le plus rapide, il peut être donné en deux coups. Il peut être donné par dame H3 échec. Le roi n'a que deux cases, en E4 ou en G6. S'il vient en G6, on peut mater en un coup maintenant par dame H7 mat. Et s'il vient en E4, on a cette fois-ci, dame D3 échec et mat. Sauf que Gréco, il n'a pas maté en deux coups. Il a maté en trois coups. Donc, dans cette position, on sait que c'est dame H3 qui doit être joué. C'est le mat le plus rapide. Mais Gréco a d'abord joué dame H7 échec. Alors, il provoque l'avance du pion G6. Puis, il joue dame H3. Le roi vient en E4. Et il vient mater en D3. Mais la question, c'est pourquoi il fait l'échec en H7 ? Pourquoi cette étape en H7 qui ne sert à rien à ne pas retarder le mat ? Et bien, pendant des centaines d'années, les meilleurs joueurs qui se sont intéressés à cette position se sont tous demandé pourquoi il a fait l'échec intermédiaire en H7 et qu'il a provoqué l'avance du pion G6. Et bien, une explication possible, ce serait que Gréco ait voulu qu'on puisse se demander en regardant cette position finale comment le roi noir a pu arriver en E4. Quel chemin a-t-il emprunté pour arriver ici ? Parce qu'avec le pion en G7, on comprend bien comment le roi noir a pu venir en E4 se faire extraire et se faire mater. Mais avec la présence du pion G6, il n'avait pas de chemin pour venir. Et donc, Gréco, vous savez, c'était un joueur très astucieux, créatif. Il appréciait ce genre de détails, de subtilité. Et peut-être qu'il a eu un côté un peu facétieux et il a voulu créer cette position un petit peu originale avec le fait que le roi noir s'est extrait de son camp sans chemin. Voilà, donc c'est une explication possible. Alors, ce n'est peut-être pas la seule. Peut-être que vous en avez d'autres que vous pourrez laisser dans les commentaires. Voilà, et bien, je vais vous laisser regarder tranquillement cette partie en accéléré, sans mes commentaires, pour pouvoir essayer de vous remémorer cette attaque et les coups qui ont été joués. Merci pour vos commentaires et tous les pouces bleus qui m'aident et aident la chaîne. Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501